On est au XIIe siècle, en pleine croisade, quand Pierre d'Auglure, pre-chevalier chrétien, se fait capturer par les Sarazins. Il est conduit devant le célèbre Saladin qui fait penser ses blessures et le traite curieusement avec considération. Le chrétien va être prisonnier pendant des mois, mais Saladin, que l'on nomme Malek al-Nasser, le prince victorieux, va entretenir avec lui une relation toute particulière. Alors que l'un est captif et l'autre sultan, que l'un est chrétien et l'autre musulman, les deux hommes se parlent avec loyauté, respect et tolérance. C'est alors que Saladin propose à Pierre d'Auglure qu'il paye lui-même sa rançon. Les deux hommes se serrent la main, le chevalier repart en France, vend ses domaines et le mois suivant, il retourne à Constantinople pour remettre l'argent à Saladin. Mais le chevalier n'est plus que l'ombre de lui-même, ses vêtements sont déchirés, il a un œil crevé, le trajet a été un enfer. Mais pourtant, le voici bien de retour, avec son argent, comme il l'avait promis. A sa vue, Saladin l'accueille, chaleureusement. Il refuse sa rançon et le comble de présent. Pierre d'Auglure avait tenu sa promesse, c'était tout ce qui comptait pour celui qui était étrangement devenu un ami. Les deux hommes passent la soirée ensemble, discutent de foi, de guerre, de politique, d'honneur et le lendemain matin, Pierre lui promet de bâtir une mosquée en France. Voici la mosquée Mohamed, édifiée au XIIe siècle à Busancy, dans les Ardennes. Bien qu'elle n'a jamais été fréquentée, elle a été entretenue et conservée précieusement dans le village jusqu'au XVIIIe siècle, comme symbole de l'amitié interreligieuse et surtout comme symbole à la parole donnée. Aujourd'hui, malheureusement, il n'en reste plus rien, mais il existe toujours une rue à Busancy qui se nomme la rue du Mahomet. En réalité, cette histoire que je viens de vous raconter, on ne sait pas si c'est plutôt une légende ou vraiment une vraie histoire, mais ce qui est sûr, c'est que cette mosquée, la mosquée Mohamed, elle a vraiment existé. Et si on peut dire que la France est le pays des églises, on oublie souvent qu'il existe aussi plus de 2000 mosquées à travers le pays. Parmi elles, certaines sont très cheloues et contrairement à celles de Busancy, elles existent toujours. Aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter leur histoire. Et si les lieux étranges liés à la guerre, au christianisme, à l'islam ou aux légendes, ça vous intéresse, je ne peux que vous conseiller mon application Légendex, une encyclopédie des lieux bizarres de France qui vous révèle les explorations les plus étranges à faire à proximité de votre position. Ça coûte 1,99€, c'est disponible sur le Play Store et l'App Store et c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. D'ailleurs, vous êtes désormais plus de 55 000 à avoir rejoint les aventuriers de Légendex, alors un grand merci à vous. Quatre mosquées qui ont des histoires bizarres cachées en France, c'est parti. Alors non, ce que vous voyez là, ce n'est pas du tout la prison Sona de Prison Break, mais bien une mosquée. Édifiée par les tirailleurs sénégalais, la mosquée Missyrie est l'un des monuments les plus insolites du Var. Nichée au cœur de Fréjus, cette Missyrie, qui veut dire mosquée en bambara, est inspirée de la grande mosquée de Djenné, au Mali. L'initiative en reviendra au capitaine Abdelkader Mademba, appuyé par le colonel Lam, le commandant d'armes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce lieu était bien plus qu'un lieu de culte. Les tirailleurs étaient d'ailleurs animistes, et non pas musulmans. Alors, pourquoi avoir construit un tel édifice ? Eh bien, avant tout pour construire un monument prestigieux, pour que les soldats puissent se sentir fiers. Mais aussi et surtout, afin de recréer une ambiance propre à guérir le mal du pays. Il fallait donner aux tirailleurs noirs l'illusion la plus fidèle possible de la matérialisation d'un cadre analogue à celui qui l'a quitté. Qu'il y retrouve le soir, au cours de palabres interminables, les échos du tam-tam se répercutant contre les murs d'une construction familière. Évocatrice de visions susceptibles d'adoucir la sensation d'isolement dont il est parfois atteint. Le placer, en quelque sorte, dans une ambiance natale. L'édifice, commencé en 1928, sera terminé en 1930. Construite en béton armé, peinte en ocre rouge, la mosquée sera même agrémentée de cases africaines. Et carrément de termitières pour recréer un semblant de chez-soi au tirailleur sénégalais. Un plan carré de compositions symétriques, des tours d'angle ornées de pointe, des murs imitant les constructions en terre du modèle africain. C'est la seule mosquée de ce type-là en France. Aujourd'hui totalement désaffectée, la mosquée Missyrie appartient au ministère de la Défense. Elle a été inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques le 18 juin 1987. Mais si ce lieu unique vous intéresse, sachez qu'il est tout de même ouvert au public du 1er juillet à la mi-septembre. Un lieu totalement insolite, à découvrir absolument si vous êtes dans les parages. On est au parc Val-Bel à Marseille où se trouve un mystérieux monument que l'on appelle la mosquée de l'arsenal des galères. Mais en réalité, on ne sait même pas s'il s'agit vraiment d'une mosquée. On ne sait rien de cet étrange bâtiment. Au 18e siècle, près du carrefour de la rue Sainte et de la rue de la Paix Marcel-Paul se trouvait un grand cimetière musulman. Où reposait ce que l'on nommait les Turcs, esclaves du roi. Puisque le bâtiment affiche un style oriental, on a donc toujours dit à Marseille qu'il était la mosquée de cet ancien cimetière. En 1749, l'intendant de Marine écrit d'ailleurs à propos du cimetière. Il contient une mosquée, un puits, un hangar pour leur dévotion funèbre et un local destiné à la chaux et outils nécessaires aux inhumations des Turcs. En 1777, l'historien Jean-Baptiste Grosson écrit Il y a au fond de ce cimetière un petit édifice dans lequel les esclaves turcs qui étaient sur les galères allaient faire leurs prières à certains jours. Il y avait donc une mosquée à l'époque dans le cimetière, pas de doute là-dessus. Alors, les Marseillais ont toujours affirmé que cette étrange structure était la mosquée des galériens turcs qui avait été déplacée jusqu'au parc. C'est une idée très répandue là-bas. Et si j'ai bien compris, les Marseillais, ils y tiennent à cette drôle de ruine. Mais... Dans les années 90, le professeur Régis Bertrand va enfin s'intéresser à cette mosquée. Et en vérité, l'édifice a une toute autre histoire. Régis découvre qu'en 1861, sur le jardin de la colline Puget, jardin le plus ancien de la ville, est inauguré le kiosque Bonaparte, une guinguette édifiée par l'ingénieur Léon Caillet dans une architecture orientaliste. Cette guinguette sera abandonnée en 1890 et son deuxième étage partira décorer la villa des Allobroges dans la rue Paradis. Mais les propriétaires pensent que la villa est hantée. Ils entendent des gémissements la nuit, des objets se déplacent sans raison. Alors, ils détruisent la villa. La seule chose qui restera de cette demeure hantée, c'est la ruine du kiosque. C'est seulement en 1927 que les vestiges déménageront dans le parc Val-Bel par le propriétaire du domaine, Paul Rouvière, pour en faire une chapelle afin de combler le chagrin de sa femme après la noyade de leurs deux enfants. Cette ancienne mosquée est donc en fait de l'étage d'un kiosque abandonné, devenu décor d'une villa maudite, puis chapelle mémoriale pour deux enfants noyés. Une sacrée histoire, mais qui ne plaît pas beaucoup aux Marseillais. En effet, tellement attaché à l'idée que le monument soit une mosquée, il est toujours appelé mosquée de l'arsenal des galères dans la plupart des guides touristiques. Quoi qu'il en soit, l'image de cette ruine est toujours attachée à une histoire sinistre, que ce soit celle d'un cimetière musulman ou d'une chapelle mémoriale. Et certains pensent donc que c'est elle qui est hantée, et non pas l'ancienne villa, ce qui expliquerait pourquoi la mosquée est cachée au fin fond du parc. Normalement, si je vous montre ça, vous avez envie de me dire qu'il s'agit d'une église, d'une très belle église même, mais en aucun cas d'une mosquée. Pourtant, les villageois de Planès l'ont longtemps appelée la Mesquita, soit la mosquée en catalan. Déjà, chose bizarre, il n'existe aucun écrit sur la fondation de cette église. Personne ne sait qui l'a construite ni quand. Cependant, une légende relate qu'il y a des siècles, des paysans furent intrigués par un taureau qui, sans cesse, partait gratter le sol à un endroit précis tous les jours. Un matin, les villageois décidèrent de creuser en cet endroit et auraient découvert une ancienne statue de la Vierge. Alors, pour honorer la mère du Christ, on y édifia cette église, Santa Maria. Une légende donc, bah, tout à fait chrétienne. Alors, d'où vient ce surnom de Mesquita ? Eh bien, connaissez-vous Mounousa Utama Nabu Nazar ? Il était le gouverneur de la Catalogne au début du 8e siècle et, lassé par la guerre, il va forger une alliance avec le duc d'Aquitaine. Mais une vraie alliance entre chrétiens et musulmans si bien que Mounousa va se marier avec la fille du duc. Mais quelques années plus tard, Abd al-Rahman, son général et supérieur, lui ordonne d'attaquer les chrétiens. En effet, ce dernier entend bien débuter une grande expédition en Gaule, mais Mounousa refuse de se battre contre ses nouveaux alliés. Il finira exécuté et sa femme finira ses jours captives dans le harem du calife. Une fin cruelle pour cette belle histoire, bien qu'on ne sache pas exactement comment est mort Mounousa. Certains historiens français disent qu'il est mort en essayant de regagner les terres du duc d'Aquitaine. Les historiens arabes, de leur côté, disent plutôt qu'il s'est précipité du haut d'un rocher ou bien qu'il est mort en protégeant sa femme. On ne sait pas. Mais dans le village de Planès, on a longtemps dit que son corps avait été enterré sous l'église Santa Maria afin qu'il puisse reposer sous les terres qu'il a défendues jusqu'à la fin et où il est tombé amoureux. L'église serait depuis nommée la Mesquita, tombeau de Mounousa, un temple où chrétiens et musulmans sont à jamais les bienvenus. Au début du 8e siècle, Moussa ibn Nousser mène les troupes Omeyades vers la péninsule ibérique. C'est le début de l'Al-Andalus, l'Espagne musulmane. En 719, les troupes Omeyades s'aventurent au-delà des Pyrénées et pénètrent dans la province de Narbonne. En 721, l'émir Al-Sam i'm Malik al-Kawwali fait de Narbonne la capitale d'une des cinq provinces d'Al-Andalus. Ainsi, jusqu'en 759, Narbonne fait partie à part entière du califat Omeyade. Narbonne est renommée Arbouna et la ville résonne au son de l'islam. Aujourd'hui, il ne reste rien de ce qu'ont construit les musulmans à l'époque, mais selon les historiens, le siège du pouvoir Omeyade se trouvait dans l'actuelle vieille ville, là où se dresse désormais le palais des archevêques de Narbonne. A l'époque, les écrits mentionnent une tour sarrasine à proximité et le palais aurait même pu être construit pour rivaliser avec cette tour sarrasine. Mais tout ce qu'on sait de cette tour, c'est qu'elle a disparu au XVIe siècle et qu'il n'en reste aucune trace. Néanmoins, et c'est là que c'est intéressant, dans la cour de la Madeleine qui donne accès à la chapelle de la Madeleine, juste à côté du palais des archevêques, on peut y voir les restes d'une ancienne porte. Ouais, cette porte est vraiment bizarre. Mise en évidence par Jean Lacam en 1950, alors qu'il recherchait des vestiges musulmans autour du palais, elle ressemble à s'y méprendre à une porte provenante de l'architecture Omeyade. Toujours dans la cour de la Madeleine, il va même retrouver trois anciennes tombes musulmanes. alors le doute est permis. Peut-être que cette porte est le seul et dernier vestige d'une mosquée Omeyade à Narbonne. Mais si tel est le cas, alors il s'agirait donc de la trace de la toute première mosquée de France. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Légendex si ce genre de lieu ça vous parle. N'hésitez pas non plus à me dire quelle mosquée ou quelle histoire vous avez préféré. On se retrouve très bientôt. D'ici là, bonnes explorations à toutes et à tous. La bise ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada